Pour l'accuser, la peine de mort. Un blouson, un chandail, un pantalon, une chemise, paire de souliers percés, paire de chaussettes pourries, une cinture de croco. Tu as l'étiquette ? Voilà. Ça va à peu près. C'est pas possible de t'habiller sur mesure. Tu t'y frappes. Allons. Un condamné à mort. Faites évacuer les couloirs. Oui, tout de suite. Un condamné à mort. Évacuez les couloirs. Personne dans les couloirs. Allons, allons, brouillons. Évacuez les couloirs. Personne dans les couloirs. Évacuez les couloirs. Personne dans les couloirs. Il faut donner à mort. C'est quelqu'un qui vient des assises. Trois mecs en aile. Et un poli s'est pas rendu. Un vrai calif. Quand tu lui coups pas l'étif, garde-moi une mèche. C'est quelqu'un qui vient des couloirs. Je vous trouvais que deux, c'était pas assez. La crise du logement, c'est partout. Le règlement est formel. Un condamné à mort doit être seul. Il y a une moyenne de faire de la place, mais c'est pas tellement dans votre intérêt. À nouveau. Assieds-toi. Ils ne peuvent pas t'expliqueront les habitudes. Ils se diront que pour la croûte, il n'y a pas un semaine. N'est-ce pas, Gino? Mais les nuits. On ne parle pas des nuits. Tu seras gracié, je te dis. J'aimerais mieux que ce soit le président qui le dise. Au début, il faut y aller mollo pour ne pas tesquinter les chevilles. Danse un peu, Gino. Pour lui montrer comment on s'y fait. Je ne suis pas en train. Encore? Tu peux me croire, il n'y aura rien cette nuit. La machine, elle se balade à Toulouse. Et à Toulouse, on leur dit qu'elle est à Bordeaux. Alors, ça va? Quand c'est qu'ils vont me tuer? Tu as le temps d'y penser. Au moins 60 jours. Et nous avons la priorité. C'est pas marrant ce soir. Sachez de le faire rigoler qu'il ne reste pas sur une mauvaise impression. Allez, bonsoir. Pas de mauvaise impression. Jamais de cafard. Bon pied, bon oeil. J'ai toujours un mec à te regarder. Des fois, tu te couperais les veines. Faut surtout pas que tu meurs sans qu'ils s'en mêlent. Alors, ils sont gentils. Courtois. Cordiaux. Rassurant. Ça, c'est le jour. Et la nuit, les mêmes. Ils s'emmènent en chaussettes. Pourquoi inquiéter, monsieur, avec ces histoires de brigands? Il verra bien. Moi, je n'en peux plus. Un petit moment de dépression. J'y suis habitué. Docteur Dutoix, ancien interne des hôpitaux. Il prétende que j'ai empoisonné ma femme. Ce n'est pas vrai.